Hey ! Ici Ben Thorez. Bon la team, il y a quelques jours, j'étais parti chez un pote, d'accord ? Ce pote-là, il gagne bien très vite quand même, il gagne très très bien, d'accord ? En vrai, c'est ses parents qui génèrent bien, ils sont multimillionnaires. Mais lui, c'est un bon entrepreneur, il génère un bon cash, il génère 400 000 à l'année avec sa société. Ça va, ça va, c'est bien, c'est un jeune, il débute et tout et tout. Il avait un projet à me présenter, comme vous savez, c'est le père qui donne les filons, donc moi j'y vais. Il me présente le projet, voilà, regarde ce qu'il peut avoir, il y a le financement, voilà, tac, tac, tac. Voilà combien de marques à avoir, entre 1 500 euros, entre 1 000 000 euros, ainsi de suite. Le produit, je suis là, j'ai vendu un produit, je regarde un million, ainsi de suite. Ok, je regarde et tout et tout. Et là après, du coup, qu'est-ce que je passe ? Il y a son père qui arrive, ok ? Et du coup, son père, il arrive et tout. Et là, du coup, il me dit, ouais, attends, vite fait, j'arrive, je vais voir ma mère et tout. J'attends. Et là, son père, il s'assoit devant moi. Moi, je lui dis, ok, ben, je vais me poser des questions. Et là, je dis, oui, bonjour monsieur, nanana, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me répondre à quelques questions rapides ? Après, il me dit, ouais, bien sûr, je vous écoute, c'est son père qui a tout créé, c'est pas lui. Et là, du coup, je lui dis, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment vous, vous avez géré votre retraite ? Est-ce que vous êtes à la retraite et tout et tout ? Et là, il m'a partagé pas mal de points. Et dans cette vidéo, en fait, vous partagez les différents points qu'il m'a partagé. Et donc, je suis totalement d'accord avec. Et même, j'en ai rajouté quelques-uns pour vous aider. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la planche du temps, les meilleurs conseils, regarde pour la fin. On enchaîne ! Onigo, bon, le premier conseil qu'il m'a partagé, c'est, vous devez rester actif. Beaucoup trop de personnes pensent que lorsqu'on arrive à la retraite, on fait plus rien, on tuile dans une plage où on va, je sais pas où, on achète un bateau. Non, pas du tout. Il a dit que lui, il est resté actif. C'est-à-dire, il continue à lire, il continue à faire des jeux avec des proches à lui, des amis à lui. Et aussi, il continue à toujours regarder ses business, d'accord ? Il est resté actif. Lorsque je vous dis ça, vous me dites, ouais, mais non, moi, je vais pas. Hé, la team, vaut mieux faire quelque chose et ne rien gagner que ne rien faire et ne rien gagner. Parce que la triste réalité, c'est que vous allez être déprimé. Donc, ce qu'il donnait comme premier conseil, c'est que vous devez constamment rester actif, même lorsque vous êtes rentré à la retraite. Le deuxième conseil qu'il donnait, c'est, la retraite, tu dois la créer grâce à l'immobilier et tes investissements. Il a expliqué qu'en gros, c'est lui qui a créé sa retraite. Que s'il attendait l'État, il serait dans le caca. Vous, lorsque vous vous lancez, vous êtes jeune, vous êtes bientôt à la retraite. Parce que si vous êtes sur cette vidéo, peut-être que vous êtes déjà bientôt à la retraite. Les deux, trois, quatre dernières années qui vous restent, économisez un max et commencez tout de suite à investir votre argent dans l'immobilier. L'immobilier est quelque chose qui ne va pas disparaître dans l'avenir, quelque chose qui est durable. S'il vous reste peu de temps avant la retraite, n'allez surtout pas investir dans des projets comme Twitter, Amazon, Apple. Sachez que vous ne savez pas si ça va continuer demain. Mais un bien immobilier, il sera toujours là. C'est quelque chose d'important, tangible et vous pouvez le voir. Donc, allez dans ce genre de choses. C'est vous qui allez créer votre retraite. Courez, courez et allez chercher du travail. Parce que là, vous vous dites, moi, je suis allé chercher du travail où vous allez avoir de la com. Des gros salaires. Parce que les petits salaires, il reste 4 ans. Ah, vous êtes dans le taca. Donc, ce qu'il disait, c'est en gros, il a travaillé tout ce temps-là. Il a investi dans l'immobilier de façon massive et dans d'autres projets. Parce qu'il avait de l'argent, il avait déjà trouvé ses libertés financières. Donc, le deuxième conseil, c'est d'investir dans l'immobilier de façon massive pour préparer votre retraite. Parce que l'État ne va pas vous aider. OK ? Le troisième conseil qu'il donnait, c'est en gros, n'hésitez pas à créer des business. D'accord ? Parce que le truc, c'est quoi ? C'est qu'il dit, en vrai, il dit, lorsque tu es entre 18 et 30 ans, 40 ans, crée des business. Parce que tu as le temps. OK ? Et tu vas apprendre et tout et tout. Parce que les business, probablement, ils sont beaucoup plus rentables qu'un bien immobilier. Bien immobilier, vous allez avoir combien de bénéfices ? 4, 5, 10 % de bénéfices. Et une entreprise qui tourne bien, vous pouvez aller jusqu'à 20, 30 % et 40 % pour les meilleurs. Ils ont des bons projets. OK ? Donc, en vrai, il dit entre 18, on va dire 18 et 30, 40 ans, crée des business. Et après, à la retraite, vous pouvez vendre votre business pour pouvoir générer encore plus de cash, pour réinvestir, du coup, dans l'immobilier. Mais c'est la finalité, c'est l'immobilier, dans tous les cas. OK ? Donc, créez ce genre de business. D'accord ? Créez des business. Formez-vous sur le business, la team. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas commencé avec l'investissement immobilier. En vrai, je vais vous expliquer ce que s'est passé. Moi, j'ai gagné de l'argent. C'est un essai, méthode dans la description. J'ai gagné de l'argent, j'ai gagné de l'argent. En un mois, je suis 11 000 €. Et après, le truc, c'est quoi ? J'ai stocké, 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 40k. Et en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que lorsque j'ai stocké, j'ai voulu investir dans l'immobilier. Du coup, je me suis formé, je me suis lancé dans l'immobilier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, mon ancien employeur, il avait fait un contrat pourri. Je ne savais même pas. Je me suis retrouvé devant les banquiers. Et vous avez un accès massif. Je suis allé voir une quinzaine, une vingtaine de banques. Et ils me rappellent tous, oui, votre contrat, votre contrat, votre contrat, c'était mort. Du coup, je me suis dit quoi ? Ok, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, est-ce que tu arrêtes ? Est-ce que tu arrêtes l'immobilier ? Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Ben, il va transformer ce malheur en bienfait. Du coup, cet argent-là, je l'ai mis dans un business, d'accord ? Pour aller concurrencier directement mes anciens employeurs. Et boum, ça a explosé. Donc, dans tous les cas, j'ai fait ce qu'il a dit en fait. Entre 18 et 35 ans, j'ai investi dans un projet, dans une entreprise. Et j'ai généré un maximum de revenus. Et après, je suis rentré dans l'immobilier. Donc, du coup, le point le plus important, ok ? Ce que vous êtes en train de vous dire, c'est j'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment l'État va m'aider. Mon gars, si tu es comme ça, tu penses comme ça, ça veut dire que ça fait très longtemps que tu ne penses pas. Ça fait très longtemps que tu attends que l'État t'aide. Tu te dis, oui, mais j'ai travaillé, j'ai payé des impôts toute ma vie. Mon gars, tu es dans le caca. Donc, ce que tu dois faire, commence à lancer un projet. Il te reste quelques temps, lance un projet, investis cet argent, immobilier, sécurise-toi. Sors de cette liberté, arrête de courir derrière des choses inutiles. Parce qu'après, je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu vas bientôt en retraite, je ne pense pas que tu es en train de te dire, oui, je cherche des amis. En plus, tu cherches des amis, là, tu cherches plus ta sécurité. Et comment tu vas faire pour payer tes médicaments dans l'avenir. Ou peut-être que tu vas penser à tes enfants, tu vas dire que tes enfants vont t'aider. Mais ce n'est pas une bonne façon de faire. Il faut mieux être indépendant. Donc, voilà les différents points que je voulais te partager. C'était Ben Thorez, qu'en soigne-toi. Au revoir.